Carmen, donc, qui est directrice générale de Citelum, depuis 8 mois, j'ai bien écouté ce que tu as dit hier soir, tu as vu. Et, donc, dans mes antisèches, j'ai noté sur le site de Citelum, ton ambition d'être une créatrice de lumière, d'un monde de lumière, intelligent, beau et durable. Alors, tu as pu entendre, comme moi, cette suggestion de Sébastien, qui dirait, on a besoin de mobilisateurs dans la vie, on pensait tous les deux pas la même chose, que, finalement, les candidats vont pouvoir servir aussi de mobilisateurs. Mais quelle est la définition du monde de lumière, intelligent, beau et durable ? Bon, normalement, ce n'était pas sur la définition de notre vision que je devais intervenir. Non, mais c'est, 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 c'est. Mais, si tu attends, si tu attends que je donne des réponses, alors, je suis venue surtout avec des questions. Je pense que je vais recevoir peut-être beaucoup de monde. Alors, et, donc, en fait, ces thématiques de la résilience urbaine, ces sont des thématiques sur lesquelles on est confrontés tous les jours dans mon métier. Donc, en effet, Cité Lume, on vient de la lumière des infrastructures d'éclairage public. Historiquement, c'est une entreprise qui était une spin-off d'EDF, issue de l'éclairage public de la ville de Paris, et puis ensuite qui a évolué. On travaille partout dans le monde. On travaille dans des contextes de villes très différentes. Donc, là, actuellement, on est en train de refaire tout l'éclairage de la ville de Mexico. où on travaille au Brésil, au Chili, en Inde, en France, évidemment, en Copenhague. Donc, des villes avec des niveaux de développement et des problématiques qui sont très différentes. Mais on a un questionnement global très important. Et c'est pour ça que je dis que je viens avec beaucoup de questions. Bon, il y a des thématiques qu'on voit émerger aujourd'hui un peu partout dans le monde. Une, c'est celle de l'utilisation multiple des infrastructures. Donc, Lidia l'a dit, donc, les candélabres brumissateurs. Je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas que les brumissateurs. Il y a, je pense que j'ai des photos des candélabres assez exotiques. Tu veux la s'appeler ? Oui, allez, file-moi la s'appel. Non, non, file-moi la s'appel. Je devrais y arriver. Un autre volet, en fait, c'est que ça a été dit, les numériques, la data, ça évolue d'une façon incroyable. La façon dont on était en train de collecter des datas par rapport à ces taux collectés il y a dix ans, ça n'a toujours rien à voir. Donc, les impacts du numérique. Mais n'oublions pas qu'au niveau du numérique, je vais vous raconter quelque chose avant de déprendre la direction générale des sites LUM. J'étais directrice régionale et m'est dix dans une belle région qui est la Champagne-Ardenne. Et je me rappelle, en fait, une crise que j'ai vécue, c'est tous les réseaux fibres de la région qui étaient tombés en radar. Et j'avais mes postes sources, des équipements clés pour les fonctionnements de la région. Et donc, en fait, mon système de résilience, ça a été de prendre mes agents. Et j'en avais un par trois postes sources qui ont passé toute la nuit à faire une vigilance, une surveillance visuelle. Donc, voilà, cette expérience peut-être m'a fait me dire, oui, auquel un part du numérique, mais aussi comment faire un numérique qui ne nous rend pas dépendant des choses qui peuvent être problématiques en cas d'écrivain. Donc, je vous dis que je viens avec des questions, pas nécessairement avec des réponses. Pour les situations de résilience, je pense que je ne le ferai pas longtemps, mais je pense que Sébastien Mer a fait une explication très claire, donc je ne m'attarderai pas trop longtemps. Et puis, les questions qu'on se pose pour demain, dans notre contexte. Donc, en fait, bon, voilà, la multiutilisation des infrastructures. Je vais revenir au passé, donc je ne reviens pas pour Romain, mais donc, en fait, nous, on est venus de l'éclairage. Bon, regardez, les types d'utilisation qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, pendant longtemps, en fait, les supports d'éclairage ont été utilisés pour donner l'heure. Bon, cette utilisation, elle est ancienne, mais elle reste encore aujourd'hui. Et les gens chez moi qui ne parlent pas de support, de ça, bon, voilà. Donc, en effet, faire une multiutilisation des infrastructures, aujourd'hui, c'est extrêmement tendance. Ce n'est pas nouveau. Et je voulais vous montrer ce que ça peut donner. Donc, en fait, ça, c'est une start-up américaine qui a fait un support qui intègre de la production éolienne, qui s'est autonome, mais qui n'est pas autonome, et qui installe aussi une petite borne de recharge. Ça, en fait, c'est un système que nous-mêmes, on a installé en Espagne avec un éclairage totalement autonome, off-grid, et puis des caméras. Donc, ces éléments-là sont très sexy, mais je peux vous dire, quand j'étais en Espagne dans un joli parc Alcala de Nares pour voir l'installation qu'on avait faite totalement off-grid dans un parc très écolo, porté par la politique de la ville, et puis, en fait, on est intervenu, on changeait les batteries, et je vois une petite vieille dame qui passe avec un chien qui, sans doute, avait d'autres utilisations de support, mais qu'elle n'a pas voulu m'avouer. Et donc, elle m'a dit, elle nous voit là avec des casques, avec tous les matos, et puis elle me dit, « Ah, c'est bien, vous allez enfin réparer l'éclairage, parce que vous savez, en hiver, ça ne fonctionne pas bien, hein ? » Donc, ça n'éclaire pas assez. Évidemment, en fait, en hiver, les heures d'ensoleillement sont insuffisantes pour avoir un éclairage off-grid qui fonctionne toute la nuit. Et donc, en fait, cette petite dame, qui n'avait pas l'information du parc écolo, complètement off-grid, etc., elle a dit, « C'est étonnant, ça fonctionnait en été, mais en hiver, je balade mon chien, et puis j'ai passé des lumières. » Donc, optionnement qu'on peut s'épausser. Bon, d'autres choses, là, je vous les montre, c'est nous-mêmes qui expérimentons ce genre de choses. Là, c'est un luminaire, c'est une start-up qui a gagné un concours Pulse, DDF, c'est K.O. Antec, avec CARA. Donc, on était en train de faire un projet de recherche avec eux dans les cadres des AED à Toulouse. Donc, en fait, c'est luminaire, il a une caméra intégrée, il s'adapte tout seul au passage des personnes. Puis ça nous permet aussi de faire d'autres choses comme détecter, par exemple, la présence des véhicules, ça peut être utilisé pour les recouvrements du stationnement ou d'autres informations. Donc, il y a pas mal d'expérimentations. On testait les deux, les questions de la lumière, les questions liées au stationnement avec ces start-up sur Toulouse. Et là, en fait, quelque chose qu'on regarde au niveau de la résilience et qu'on travaille avec eux, c'est qu'est-ce qui se passe si tous les systèmes centralisés ne fonctionnent pas. Donc, à minima, il y a de l'autonomie pour que ça fonctionne tout seul et que ça assure les systèmes des bases. Donc là, en fait, vous avez, ça c'était les bornes, une autre start-up qui s'appelle Ubitricity. Là, c'est à Londres. On en a installé une au Rennes-Avrière. Vous voyez un poteau d'éclairage sur lesquels, en fait, on peut recharger les voitures. C'est de la recharger longue, donc pour ne pas perturber le reste du système. Mais pour vous donner un exemple d'interaction, pour les systèmes sur lesquels la communication fonctionne en CPL, installer un système de ce type-là, il perturbe avec des harmoniques les fonctionnements du CPL. Donc, par exemple, quand on a mis en place un R&D, on a fait sauter tous les systèmes de communication CPL qu'on avait mis sur l'éclairage. Donc, voilà. Parfois, les interactions entre systèmes méritent d'être regardées. Un fonctionnement normal et un fonctionnement qui n'est pas normal. Et puis, en fait, là, c'est un fabricant européen. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ces magnifiques poteaux d'éclairage qui intègrent, en fait, une borne Wi-Fi, l'éclairage lui-même. Il y a une version même qui intègre une borne de recharge, une borne de recharge rapide. Mais dans ces cas-là, ça demande un raccordement spécifique. Et puis, un système pour recharger aussi les téléphones portables, extrêmement pratique. Vous voyez les anciennes multidélisations des infrastructures, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, des questions, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, aujourd'hui, en effet, 70% des infrastructures ne sont pas encore construites à des horizons à long terme. C'est quoi, les bons choix ? Qu'est-ce qu'on préconise ? Qu'est-ce qui va être réduit à l'eau ? Et alors, par-dessus tout ça, parce qu'on pourrait dire, bon, OK, très bien, c'est intéressant. Mais en fait, donc, cette évolution du numérique, vous voyez une représentation des infrastructures romaines. Là, c'est l'équipe d'infrastructures que mes équipes opèrent dans différents endroits dans les mondes. Et puis, donc, on a ces infrastructures, d'autres infrastructures que nous n'opérons pas, les infrastructures de gaz, d'eau potable, au musée, télécom, les transports, la production aussi, au niveau de l'énergie. Donc, tout ça, ça génère énormément des données, donc des données de référence, mais des données aussi qui sont générées à un temps réc, avec des volumes qui deviennent énormes. Et puis, des fortes attentes des parties prenantes d'apporter, pas de la donnée route, mais d'apporter du service, des informations, des bons fonctionnements. Et donc, quelque part, ça fait émerger de plus en plus des plateformes, des plateformes qui ont besoin d'interconnexion. Nous-mêmes avons une plateforme urbaine aujourd'hui qui est Muse, qui nous permet de générer les actifs, de communiquer et de générer un certain nombre de services. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup sur comment l'affaire ouverte, intercollectée, communiquante, parce qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, c'est lui qui se croit seul dans son environnement. Il n'a pas raison. J'ai eu l'occasion de discuter avec les gens des CISCO dont, je raconte la méthode, mais vous ne la publiez pas sur Twitter quand même, s'il vous plaît. En fait, un jour, j'étais dans un train, je me baladais entre deux villes où on travaille et puis j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui m'a dit « Bon voilà, je suis quelqu'un des CISCO, j'aimerais bien travailler pour vous sur votre plateforme numérique. » Il dit « Ah bon, quelqu'un des CISCO, mais pourquoi ? » C'est quand même, nous, on est une petite PME, quoi, PME, OK, certes, on opère dans pas mal d'endroits, mais CISCO, normalement, vous êtes un grand système et puis en plus, sans doute, votre salaire, je ne peux pas les payer. D'ailleurs, quel est votre salaire ? Il me donne les salaires et j'ai dit « Écoutez, c'est le double et du mien, donc je ne peux pas le payer. » « Votre plateforme, elle est vendue, elle fonctionne déjà d'un mille billets dans les mondes. » J'ai dit « Mais attendez, et vous, on n'arrive pas à la vendre. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gazettes, pour les gazettes surtout très chères, vendre une PlayStation, ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est quelle finalité, à quoi ça sert et vouloir se mettre comme un système unique qui va faire paparemment, qui va tout verrouiller, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui marche aujourd'hui. Mais je vous dis, je ne viens pas avec les réponses et je viens avec des questions. Si j'avais les réponses, peut-être que j'aurais déjà un salaire plus gros que ce qui n'est pas les gars. Donc en fait, voilà pour cet aspect-là. Il y a beaucoup des questions. Et puis ici, ça plante, imaginez, les systèmes de communication qui plantent. Ça m'est arrivé, rappelez-vous, des mégas et des graines de mes surveillés à la nuit, trois prospects sources par bonhomme, quoi. Ça m'a vraiment traumatissée alors que j'avais un système de contrôle extraordinaire qui disait « papa, maman » et j'avais des gars à pattes, ça s'est parcourir des distances et dans la nuit pour mes surveillés et poster sources. Voilà. Comment, même si tout plante, ça fonctionne quand même ? Comment on assure les fonctions basiques ? Bon. Donc, la résilience, donc en effet, ça a été défini beaucoup mieux que probablement que j'ai fait où j'ai pris la définition, donc traduit l'aptitude des résistés au choc à répondre à sa structure initiale. Mais j'aime bien, j'ai bien noté, faire mieux que la structure initiale. Ça, je la retiendrai parce que je pense vraiment que ce n'est pas... On ne revient jamais à l'origine. Et on va faire différemment. Tant qu'à faire, apprendre à la résisté d'erreur, c'est pas mal. Bon, j'ai mis des choses qu'on retrouve... Et j'ai remis ça, je n'ai pas pu m'empêcher aujourd'hui parce qu'en fait, c'était mes gamins qui me demandaient pourquoi dans tous les films des catastrophes, dans les premiers trucs que l'explosent, c'est la tour Eiffel, c'est tellement emblématique que c'est vrai, là, les films des catastrophes, là, c'est un livre que je n'ai pas lu d'Yannick Monger, mais on voit la tour Eiffel, c'est vrai que Paris est emblématique de la ville qu'on voit comme les remparts et celles que l'on montre dans les films catastrophes quand on a envie de détruire l'emblème même de la civilisation. Donc, en fait, au niveau des infrastructures, ce qu'on voit aussi, bon, ça, c'est des extraits d'un rapport interministériel, bon, on a rédité des types différents, physique, systémique, social, économique, tout ça, ça a été évoqué, mais surtout que c'est hyper interconnecté. aujourd'hui, que ce soit par la communication, mais que ce soit par les simples réseaux, on n'a plus des lettres, les intérêts ne marchent pas, les paumes de relévage ne marchent pas. J'ai géré assez des crises climatiques avec des problèmes électriques derrière pour savoir que derrière, on plante les télécommunications, on plante des systèmes des flottes. Donc, globalement, tout ça, énormément interfacé, ce qui rajoute de la complexité au système. Donc, je disais, bon, dans les questions que je me bosse et puis je suis preneuse de ceux qui voudraient m'aider avec mes équipes à apporter des réponses, surtout pour les apporter à nos clients et travailler avec les villes et avec lesquelles l'entraide. C'est voilà, comment concevoir une ville inclusive pour tous. Très important. Quand j'ai bossé avec des villes comme Mexico comme Puebla au Mexique, Puebla, c'est un petit village de 2 millions et demi d'habitants. Évidemment, c'est une ville périphérique. Donc, là, la joie majeure, c'est que l'urbanisme, c'est des quartiers sauvages qui s'est créé, sans alimentation électrique, sans eau. Et puis, au bout d'un moment, la mairie dit c'est pas possible, il faut mettre des infrastructures. Et donc, la clé de notre travail, c'était par exemple ramener de la lumière et ramener de l'art pour que les gens aient la fierté de leur quartier périphérique abandonné pour créer ces biens sociaux. C'est une priorité pour la ville. Et notre projet technique, je le rappelle, on est des bons ingénieurs biens techniques, mais on a travaillé énormément sur comment apporter une dimension sociale à l'introduction de ces quartiers périphériques. Et c'est un élément clé du projet, en fait, inclusif pour tous et pour les évolutions à venir. Faire en sorte que les gens qui ont des smartphones, ok, avec des services, mais il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones. Donc, est-ce qu'on les oublie ? Est-ce qu'on oublie les papilles, la mamie qui ont encore un Minitel même si je crois qu'il ne marche plus ? Comment gérer les systèmes de plus en plus complexes et interconnectés ? On n'est pas seul. Donc, aujourd'hui, l'effet de pouvoir dialoguer avec d'autres et d'avoir des systèmes ouverts et communiquants est clé. S'enfermer dans des logiques silotées qui ne parlent pas, ce n'est pas nécessairement très positif. Les fonctions essentielles, ok, on va aller plus en plus vers des systèmes sophistiqués parce que les technologies les permettent et quelque part tout ce que la technologie permet finit tout à l'heure de se développer, mais comment assurer les fonctions essentielles ? Quelles sont ces fonctions essentielles ? Et comment, en cas de problème, s'assurer que les trucs de base fonctionnent ? Ce que je demande toujours quand je commence à voir des luminaires très sophistiqués avec communication vers la plateforme, etc. Je dis, bon, mais si tout se plante, est-ce que ça s'allume la nuit ? Est-ce que ça s'éteint les jours ? Donc, assurez-moi un minimum de ça. Ok, on ne va pas faire du taille diminue, de la régulation moins d'éclairage, mais un minimal à base. Comment on fonctionnait pendant la crise et puis comment accélérer la récupération ? Voilà, c'est les sujets et les questions qu'on se pose. Désolée, je n'ai pas apporté beaucoup de réponses. On en trouve, on essaye d'aller en piocher en fonction du projet politique des villes pour lesquelles on travaille. Le monde est passionnant, il évolue fortement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de construire des infrastructures qui vont durer pour plein d'années après et que ces questions sont essentielles pour les passés de l'entrée. Merci, Carmen, tu as dévoilé un aspect de la personnalité que je ne connaissais pas parce que je peux s'adresser à une femme de conviction et je ne savais pas que j'étais dit. Et au point, tu en poses une question, tu réponds par d'autres questions. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sylvain, tu veux un micro ? Je te présente comme ça, Sylvain Allemand qui est... Je ne sais pas pas si tu présentes toi, c'est pas plus. Voilà, je suis artiste et animateur d'un site web qui s'appelle Média Paris-Saclay. Ce n'est pas une interrogation, c'est une réflexion que vous avez provoquée en moi et que j'ai envie de partager qui est un peu hors sujet mais du coup je vais être très concis. C'est que je trouve que d'un côté, vous reprenez à votre compte toute une terminologie assez techniciste, ville inclusive, ville numérique interconnectée, plateforme, etc. Et d'un autre côté, enfin, il me semble, et c'est à cela que je voulais vous faire réagir, vous donniez matière à la possibilité d'associer enfin la ville numérique à quelque chose de l'ordre du brillant chantier. et peut-être que c'est le fait de partir de la lumière qui me vient de le faire songer et donc, en d'autres termes, est-ce qu'après la ville marquée par la fée électrique, on pourrait enfin imaginer une ville résiliente marquée du sceau de la fée numérique ? Alors, je ne sais pas si vous voyez le sens de mon interrogation mais derrière ça, il y a un enjeu, c'est comment réenchanter la ville même et avec le numérique. Si je peux réagir même si je n'aurai pas des réponses. Donc, oui, clairement, il y a cette question de réenchanter la ville en général pour créer de la cohésion et de la fierté pour les citoyens. Ensuite, les technologies, que ce soit les numériques ou toutes les solutions technologiques qui apparaissent, ne sont que des moyens. Je suis ingénieure moi-même, je l'ai dit souvent, je suis un ingénieure pur et dur. J'ai fait six ans d'R&D et je l'assume. Mais par contre, il ne faut pas se tromper et c'est ce que j'évoque souvent quand je veux voir mes clients, je commence par leur poser des questions sur leurs projets politiques parce que c'est les projets politiques qui doivent tirer derrière. Politique au sens noble, politique au sens politique de la ville qui associe les citoyens, qui répondent à des aspirations et chaque ville est un monde, chaque ville a son histoire, son passé, son avenir, ses problématiques particulières. Et c'est ces projets politiques au sens les plus nobles du terme qui doit ensuite tirer les solutions et permettre d'aller chercher des technologies qui répondent à ces problématiques-là. Mais en fait, moi je vais dire à mes équipes, vous n'allez pas pour réfourier votre solution, vous allez voir vos clients pour résoudre leurs problèmes et leurs problèmes sont nos problèmes. Donc n'inversez pas les sujets parce que sinon, les problèmes c'est combien ça va durer. Moi j'ai eu l'occasion de discuter, j'ai fait les tours du monde et je vois des villes, toutes typologies, j'ai appris à acquérir beaucoup d'humilité par rapport aux villes. je vais vous raconter, j'ai envie de la partager et tu mets le groupe si je suis conloquée, mais une autre éclate. Je venais d'arriver, c'était en fait début septembre, donc j'étais encore récente, j'avais déjà été au Boutsy, j'avais déjà fait un peu les tours des frances et je me rends à Bénisse. Donc je vais voir les directeurs des services généraux de la mairie de Bénisse qui m'ont très bien reçu dans une magnifique mairie et donc pour ouvrir un peu l'échange, moi je parlais l'espagnol, l'italien mélangé, lui parlait italien mais je comprenais et donc j'étais avec mes équipes et donc je disais bon voilà les problématiques de la ville de Bénisse, est-ce que c'est des problématiques autour de l'attractivité pour vos touristes, autour de la sécurité et voilà, quels sont vos problèmes un peu les pitchs et puis la claque c'est bon, attention les touristes on en a trop, on ne sait pas quoi en faire, en plus on ne sait même pas les compter, la seule façon, vous savez comment ils comptent les touristes à la ville de Bénisse, ça m'a surpris, c'est les euros mis dans les pipi-room parce qu'en fait comme ils ne dépensent rien, ils viennent avec les sandwichs, ils sont déversés avec des bus, la seule façon de les compter c'est la quantité d'euros mis dans les pipi-room de la ville de Bénisse, les touristes, les touristes, non non, l'attractivité, non merci, j'en ai trop, et puis par contre la sécurité, non on n'a pas de problème de sécurité à Bénisse, les caméras et tout ça, il n'y a rien à faire, donc en fait, si on arrive avec des idées un peu trop, des idées reçues des problèmes de la ville, même d'une ville européenne, on peut complètement tomber à côté de la claque, donc voilà, les problématiques de la ville, son projet politique au sens noble, et puis les technologies, aujourd'hui, les technologies, il y a tout aujourd'hui dans les tiroirés, franchement, tout est possible, là parfois ça nécessite de faire un POC, bon, une propre concept, pour vérifier que ça marche, pour les rendre robustes, mais aujourd'hui, on sait faire tout avec les technologies, donc l'essentiel c'est un projet politique et comme vous dites, réenchanter la ville, réenchanter les citoyens, et créer cette inclusivité et ces biens sociaux qui sont indispensables. Merci, Carole. Merci, Carole. Je propose, pour qu'on reste dans le rythme, qu'on passe à la séquence suivante, la position, elle va être quand même plus difficile pour moi, ceci. Ce que vous venez de dire est vraiment extrêmement important. La part de la technologie, des logiques smart, etc., est-ce que c'est un moyen ou est-ce que c'est un objectif ? Répondre aux besoins territoriaux aujourd'hui, avec des solutions techniques, etc., c'est vraiment la bonne solution. Le mythe de la smart city ou des logiques de la technologie comme une fin en soi, on a été smart, la première fois qu'on a mis des téléphones sur les lourds, et puis après, les technologies ont évolué. ces smart cities pour quoi faire ? Robert Ménard à Béziers qui crée un fichier ADN des propriétaires de chiens et qui développe des outils qui vont permettre d'envoyer directement l'amende en connectant les crottes de chiens, c'est de la smart city. C'est totalement de la smart city. Donc, vraiment, j'ai bu du petit lait, là, en vous écoutant, sur cette logique. et en plus, venant de, on va dire plutôt de la sphère technique, en tout cas, de ce que vous vous présentez, cette logique-là qui est la réponse aux besoins aux projets morains de long terme. Ils ont choisi les technologies adaptées et par l'inverse, je trouve que c'est extrêmement important. Je vous remercie, je vous remercie d'avoir tenu cette question. Merci. Merci.